La vie, ma gloire au vivant, nourris ma parole vivant, pour me servir mon Dieu vivant, tout autant moins rété. Puisque, parola, c'est yon l'an, parola c'est l'imier, n'a invité à l'ouïe, bipla avec moi, n'a pralé, na somme 62, le verset 3, ensuite n'a pli, proverbe chapitre 24, le verset 27. Somme 62, verset 3, il dit, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma route retraite, je ne chancelerai guère. Amen. Proverbe chapitre 24, le verset 27, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras la maison. Si nous prenons la criolle, il dit, réglez toutes affaires, mettez jardin en forme, après ça, vous mettez ta bli. Amen. Papa, nous nous remercions pour la parole. A moi d'autant prie, béni par osa, et permette à ce que chaque petit doux qui l'ajigne aux paroles, paroles qui pour édifier, qui pour libérer, qui pour transformer, et non va glorifier. Au nom de Jésus, nous priez. Amen. Merci, Seigneur. Hallelujah. Bien-aimés, nous avons avancé dans la thématique tout neuve que le Seigneur, nous, nous n'ayons l'autre jour, que le Seigneur fixait pour nous, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et, hier, nous n'ayons pas de stabilité, nous n'ayons pas de passer, nous n'ayons pas d'entrer dans la stabilité afin de garder, puisque le Seigneur parle de stabilité spirituelle, donc, il y a stabilité spirituelle tout. Et nous n'ayons pas de montrer que l'estabilité, nous n'ayons pas de tout le côté. Et, en tant que chrétien, chrétien, personne pas à l'abri de l'estabilité, l'estabilité à l'étouche tout le monde, et surtout, lorsque vous êtes chrétien. Lorsque vous êtes chrétien, et que vous voulez faire volonté, bon Dieu, vous voulez agréable dans le bon Dieu, et bien, vous venez un priorité pour l'ennemi. Vous venez un target principal pour l'ennemi. Il n'y pas qu'à quitter comme ça. Donc, vous venez un fait que l'estabilité, le ou entre la donne, ou vous venez un entre dans la prison, parce que vous êtes en cas de captif. Et vous empêchez que vous grandiez, vous empêchez que vous aviez, vous empêchez que vous développez. Et ça vous demandez que vous n'y a la pour le vigilant. Le vigilant est plus grand que, dans le monde, l'estabilité à l'estabilité, c'est le même qui a la base. C'est le même qui a mené le monde. C'est le même tout bagay net dans l'estabilité. Donc, ça veut dire que, ou même, qui vlez mené yon vit stable, voilà que vous avez évolué dans la société qui est instable. Comment vous comprenne ça? Et comment vous comprenne ça? Et comment vous comprenne ça? Qui je vous comprenne ça? Et comment vous comprenne ça? Et comment vous comprenne ça? Donc, aujourd'hui, nous devons montrer que l'estabilité, nous devons prendre conscience de ça. Donc, nous devons prendre conscience de l'estabilité, c'est-à-dire que si nous vlez construire yon vit qui abandonne, yon vit qui pote fruit, yon vit qui agréable dans le bon Dieu. Ça veut dire, pour nous pote yon vit qui agréable dans le bon Dieu, pour nous pote yon vit qui donne, qui baye bon donne, et bien, c'est pour nous rechercher stabilité. Et peut-être que le Seigneur, nous, moi, ça a mis ennemi un thématique tout neuf, ça a stabilité spirituelle. Et je dis, nous devons regarder comment nous sommes capables de vivre de la stabilité. Comment nous sommes capables de vivre de la stabilité spirituelle? L'en gadon texte en cours, Proverb chapit 24, le verset 27, bien avant, texte de réféance que nous gagnons, l'idou, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Dépou, c'est le rocher ou c'est ce roc la. Et qui est ce qui roc la? C'est Jésus-Christ, qui c'est le rocher des siècles. L'on dit, c'est le rocher des siècles. L'on dit, c'est le rocher de l'on dit, c'est le rocher de l'on dit. C'est le rocher de l'on dit, c'est le rocher de l'on dit, c'est le rocher de l'on dit. Le rocher de l'on dit, c'est le rocher de l'on dit, c'est le rocher de l'on dit. Passage a commencé par ranger zafè ou, son injonksyon ke lfè ou. A ben bien emmen, pour nous parler de stabilité, c'est le premier bagay. Faut commencer par là, faut commencer ranger zafè ou, régler kose ou, soit une tè zafè ou de yor. Son injonksyon ke lfè ou, c'est-à-dire, qui sa lié? C'est relation. Relation que ou genye avec entourage ou. Qui type de relation que ou ap menèk ou genye avec entourage ou? Moune qui bo kote ou, moune qui ave ou. Qui est relation qu'on genye? Est-ce que relation ki dwe? Moune relation ki dwe, une priorité, sa ke ou dwe kebe, plus que tout l'autre bagay, eh bien c'est relation avec bon dieu. Prône relation ki vini, en vat totalité relation bien-aimée, c'est relation avec bon dieu. La paix bon dieu aveu. Eme, eme. La paix bon dieu aveu. Eme, eme. Relation avec bon dieu. Comment relation avec bon dieu yé? Parce que bon dieu fè parti de la vie ou. Bon dieu fè parti de la vie ou. Est-ce que koun yala ou fè, ou mette confiance ou nan li-mèm? Sa kwe, depi ke ou na palé de pêché, nou passe an pil fwa, depi nou palé de pêché, depi yap palé de pêché ador, depi yo di pêché, tout ou noue ou genye bagay. Adilte. Tout ou noue adilte. Mou men mba nan adilte, mba abwe alkol, mba fè pêché. mais le gros péché à mes biens c'est l'incrédulité qui quitte l'incrédulité c'est mettez bon Dieu de côté dans la vie c'est mettez bon Dieu sous ban touche c'est là tout l'on veut tout l'adulté tout l'on veut le criminel l'incrédulité c'est mettez bon Dieu de côté dans la vie c'est mettez bon Dieu sous ban touche c'est peut-être ça pou nou retabli relasyon ça c'est pou retabli relasyon ça avec nous c'est ça que bon Dieu ban Jésus-Christ relasyon akraze bon Dieu bay Jésus pou nou nou pou réconcilie pou réconcilie avec lui li bay Jésus-Christ li sacrifiè à la croix pou ka efface péché n'yot et pou l'permet nou kou nou nou mèm rapproché pou l'permet nou avance pou l'permet nou rive bou kotel pou l'permet nou réconcilie avec lui c'est ça que voile la déchire pa gen pa gen barier anko pa gen intermédia anko akse avine direk ou pa bezeu passe par X pa Y pa Z non graine moun kou n'yala pou bezeu pou passer pa li mèm direk Jésus-Christ la croix est à la fois bien aimé le lieu du calvaire de Christ et le lieu de notre salut c'est lui qui est mon rocher et mon salut parce que la croix est à la fois le lieu du calvaire calvaire Christ le soufrance la symbole soufrance la et le lieu de notre salut symbole délivrance la l'enabda de la croix nou ré victroi Jésus-Christ sou ki sa sou puissance péché donc victroi sa ki sa l'une fe pou m'na ver l'ivine l'ouvri pot présence bon Dieu l'ivine l'ouvri pot la sou présence bon Dieu parce que en Jésus wa yom bon Dieu a bien aimé ki sa lié l'ivine rapproché nou de nou mèm wa yom bon Dieu a bien tou prénou en Jésus c'est sak fè yon vi stab pou m'gen pou m'mènen yon vi stab pou m'kon sakré le stabilité avant tout c'est pou m'reconcilie avec kréatèm nan parce que relasyon restore relasyon restore avec bon Dieu eh bien li pral on relasyon ki restore li pral mènen direk direk avil de meyon relasyon avèk moun ki bo kote moun krabè bien éme bien sûr sa pou nou konè apre ke nou fin retabli relasyon sa avèk papa eh bien nou 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 doué égalman géré relasyon avèk pro chen nou et se peu bon bon di avèm la c'est sa kfè ou pral wè histoire zache son histoire ki trèz intérissante yon nomb ki te yon juif yon nomb ki te juif yon juif kò lektè dépo ou ki moun pou le gouverne kò mè mè lòske jesu vini bian emè nan vil la jesu rentré nan vil la ki sa zache fe li montè sou yon pie boi li montè son si komò pò kè kè sa parce ke li te vle absolument wè moun sa li te vle wèl pas ke li te kout moun tap barel e alors zache montè le grimpé sou pi boi nan lu chapitre 19 verset 5 la bim apprend nous jesu pral dit lorsque jesu fut arrivé à cet endroit il leva les yeux et lui dit zache a trois de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison alléluia il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison c'est avec un qu'on que zache recevoir jesu lak a li parce que pou li c'était ta kou yon réconciliation entre li même ak bondye et ou c'est sa que faut pral ou padan ke yon manje zache pral pral yon décision la fe bondye av sa k yon te pas de indécision n' te pas l' l'os qu'on pon décision pour manje ak chris faut la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un je lui rends le quadruple frère m's un bien aimé dans le seigneur rentrer christ dans la vie les toucher et les transformer le jésus rentrer dans la vie les pas pas transformer parce que les décider réparer tort les décider réparer tort deuxièm réconciliation c'est avec le monde parce bon Dieu relè nous véritablement à réconciliation sa elle est capable de restaurer tout bagay jodiam pas qui sa qui dé constombre la kayo qui sa qui crase dans la vie qui sa qui en décrescendo dans la vie même le dou jod dia bon Dieu vle restaurer tout bagay pour vous jésus vini il dit vend tout est bien donne l'argent au pauv et suis moi et suis moi à ce moment j'en gas sa 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 donc grand pristesse et le rentre la kay parce que jésus était touché pour faible parce que il était attaché à bien il était attaché à bien parce pour aller loin bien à qui sa kèr attaché jodi à bon Dieu à materiel et si kèr attaché à materiel sont obstakli nan relasyon avec sen yoy ou pap kapab gon bon relasyon vi ou pap kapab stab est kèr prem kèr pou renonce a tete ou est kèr prem kèr pou renonce a man sa yoy volontaire se volontairement pou fè se pas pression pou yoy barou se sa kèr etre chrétien se pas simplement ap marche avec un bib ap marche avec un chan d'espérance di ke ma patene a tel denominasyon map marche nan tel assemblé ma vek tel pastem ma vek tel apot ma vek tel evangelist tel profet nan karakèr ou gen de bagay mè ben eme ke nou ten kon fe an van jodi a nou pak a fè ou pas ke nou se chrétien nou se pitit bon dieu go rekonciliasyon ki fèt et sak fel dou met tre nou chan nou go mette ou de ranje zafè zafè zafò se netroyer se ranje tout bagay se purifye kèr ou pense yo ki tout sak pa de dieu ki nan la vi yo jodi a se mette yo an etat se sa stabilite a ben eme nou dwe renonce a tout bagay tout sa bon dieu pat mette nan nou jodi a se pou nou kwampe loun kwampe yo pou nou konten pou nou retroune kou ni a dan plas nou matthieu chapit 10 verset 39 selu ki conservera sa vi la perdra et selu ki perdra sa vi a cause de moi la retrouvera est sko pose tete o kesiyon sa a kisa mwen dwe renonce jodi a nan la vim kis men an vi stab pose tete o kesiyon sa a kis sam dwe renonce jodi a nan la vim kis a kis kis jodi a kis yon për kis 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 se mwen te chan an eta pou mache selon de zi bon die e pou kapabati yon vi spirituel avek assurance et konfiance ka fouet tote fosa yon ben eme se yon vi stable et frutu zi li e 2e 7 4 verset 27 a li do pwi Lidou bati, après ça, ou met tabli. Oui, lidou ou met tabli. Reje zafèr, reje tout zafèr, mette jaden en forme, ki sak jaden se kèr, mette kèr en forme. Reje zafèr, reje tout sa ki nan entourajou, relation avec bon Dieu, relation avec prochain, après ça, lidou mette jaden en forme, ki sak jaden se kèr, après ça, ou met tabli. Se l'on finirik li kose sa yo, puis tu bati la la maison. Kèrskou bati, ou kèr, bebi neme, eskou anik parete pi yo mouton fondasyon, yo mette kala nou, fondasyon dabor. Fondasyon important, paske solidité ya, li depan de fondasyon. Tout sa kèr l'vi ni, nan kèr la, li depan de ki fondasyon kou genyen. Se poutet sa li important. Ke nou bati la vi nou, sou la parol de Dieu. Sou bezon menen yon vi stab, ou bezon. Tande parol la, mette parol la en pratik, et vive de parol la. Se pouns, e pon kesyon de libibou selman, men son kesyon de, tande, mette en pratik. Medite, mette en pratik. Se mette parol en pratik nan la vi yo. Se vive de parol la. Nesak fè, pas sa jaden montre nou ke, mette en pratik parol la, me beneme, il palpe metto fonde yon vi sou roche ya. Il palpe metto monté la vi yo, sou rok solide la. Il palpe metto dit, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma route retraite, je ne chancelerai guère. Matthieu chapitre 7, verset 24 et 25, pour nous finir, dit c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre ces maisons. Cette maison, mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Près me soum bien-aimé dans le Seigneur. Jodhia, ou bezomen ayonvista, quand des parol la, mette-elle en pratik. Kampé sou roc solide la, il wap capable d'éclarer, c'est lui qui est mon rocher. Et mon salut, ma route retraite, je ne chancelerai, guère, que le Seigneur vous bénisse. Amen.